Suite à mon article sur la concatenation des animations, voici comment obtenir avec Blender plusieurs animations Mixamo. Dans un seul fichier à droite, je vous ai mis la notice que vous allez obtenir avec le téléchargement. Nous allons préparer sur le bureau un dossier FBX qui contient les trois animations que j'ai choisis ici, avec Shannon le gardien de but. Animation 1, il reste immobile et il se prépare. Animation 2, c'est le plongeon de sauvetage. Et animation 3, il reprend le ballon et le relance au loin. Ensuite, un deuxième dossier GLB dans lequel nous avons placé nos animations lors de la conversion. Ensuite, ici, le montage et la notice. Les opérations sont extrêmement faciles sur Blender. Pour ceux qui manipulent un peu, il n'y aura pas de problème. Pour les autres, s'ils veulent apprendre, il est possible d'avoir une formation gratuite en français avec Alex Formation. Je vais ouvrir Blender. Un clic gauche dans le viewport, ici la fenêtre principale. Trois objets, un qui est activé, une caméra et une lumière. Alors, on va appuyer sur la touche A du clavier pour tout activer. Et ensuite, je vais appuyer sur la touche Supprime pour tout enlever. Il n'y a plus aucun objet dans Blender. On va modifier l'échelle de la timeline qui est ici, en bas. Vous mettez la roulette sur l'arrière et vous voyez, on modifie. Alors, tout dépend bien sûr de la longueur des animations. Ici, les animations sont assez courtes. On va le mettre par exemple à 800 et on va le déplacer. Alors, j'appuie sur la roulette et je déplace vers la gauche. Pour les animations sur Thriller de Mickaël Jackson, il y en a une qui fait 1130 frames et c'est assez long. Par contre, ici, on va rester dans les 250 par là. On va sur Fichier pour importer. Importer FBX. Ici, vous cherchez Bureau et Folder FBX puisqu'il est sur le bureau. Et ensuite, on a la première animation ici, FBX, Importer. Alors, je vous conseille de toucher au minimum. On peut bien sûr modifier, on peut regarder la texture, tout cela. Pour ceux qui ne savent pas faire, je vous conseille de ne rien toucher du tout. Ensuite, vous amenez votre curseur de la timeline juste avant. Et on va chercher la dernière frame. On vient ici sur l'icône, enfin le bouton, aller à l'image suivante. Et on continue tant que ça, voilà. Jusqu'à la fin aussi, il n'y avait plus aucune image clé. Donc, on est sur la bonne. On place ici, dans le fin de l'animation, 140. Enter. Voilà. Et vous avez vu, l'animation, elle va se faire entre 0 et 140. Ensuite, vous revenez ici sur Fichier. Exporter. GLB. On va exporter, donc, dans le bureau, dans le dossier que l'on avait préparé. Et on va mettre 01. Vous pouvez mettre autre chose, mais enfin, restez simple. Là, surtout, 01. Export. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on va supprimer. Alors, on appuie sur la touche supprime du clavier. On va importer la numéro 2. On recommence tout ce qui est donné ici. Importer. FBX. Animation 2. Importer. Voilà qui est fait. Donc, l'animation, bien sûr, n'a pas la même longueur. On vient un petit peu en dessous, comme ceci. On revient ici sur la dernière animation. Voilà, plus aucune image. Il suffit de remonter sur Fichier. Exporter. GLB. Et on va mettre la 02. Export. Voilà, c'est terminé. Donc, on va sur la touche du clavier supprime. On va importer une autre animation. Importer. FBX. On va prendre la 3ème animation. Importer. Voilà. Toujours la même manip. On revient un petit peu avant la fin. Et on va chercher notre dernier frame. Voilà, la 86. 86. Enter. Fichier. Exporter. GLB. 03. Export. Voilà. Voilà, c'est terminé. Bon, on peut fermer carrément. Blender, on n'en a plus besoin. Et ne pas enregistrer, parce que de toute façon, il ne faut surtout pas retravailler dans le même. Et maintenant, on a ici nos 3 animations GLB. Alors, on peut les charger dans Bluff Hitler. Moi, je vais ouvrir ici, parce que c'est un peu plus rapide. Alors voilà. Donc, on a nos 3 animations. On va mettre la fenêtre d'outil. Ici, animation 1. Ici, animation 2. Ici, animation 3. Alors, si je prends la 1 ici. Animation sur 1. Donc, vous voyez, on a la 1. Il n'y en a pas d'autre derrière. Si je vais sur la 2. Animation 1. Puis 2. Oui. 3. Il n'y en a plus. C'est fini. Et si je vais sur le 3. Animation. 1, 2 et 3. Donc, bien sûr, on gardera uniquement après, pour travailler sur Bluff Hitler, l'animation 3. Et là, je vous renvoie à mon article concernant la concrétation des animations. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Et bien, écoutez, bon montage et à bientôt. Ciao, ciao. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?